Quelles sont les meilleures cartes bancaires et quelles sont les cartes bancaires que tu ne pourras peut-être jamais avoir ? Alors, j'ai fait le top 9 des cartes les plus prestigieuses et je vais te les présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau et mon tuyau et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors, la première carte, c'est la Meryl Accolades. Cette banque la réserve à ses plus prestigieux clients. Elle coûte 295 dollars l'année. Mais elle n'est pas accessible comme ça. Il faut aussi détenir plus de 200 000 dollars chez eux et après tu as accès à des réductions sur les hôtels, des réductions sur les jets privés et le service de conciergerie. La Black Chairman Card de Citigroup. Alors, la Citibank, tout le monde la connaît. Tu as avec une protection des billets. C'est-à-dire que si tu ne peux pas aller à ton match de baseball par exemple, eh bien, ils te rembourseront totalement. Elle coûte 500 dollars par an et est très axé voyage. Tu as d'ailleurs un programme fidélité sur les voyages et tu as une protection sur tes vols. Par exemple, pareil si tu rates ton vol d'avion. La Marine Lynch Octave Black Car. Encore une carte noire, tu me diras. Et là, c'est les plus difficiles à avoir puisqu'il faut avoir 10 millions d'encours chez eux. Oui, je sais, c'est assez gros. Elle est donc très très exclusive. Elle coûte 950 dollars par an. Et comme si ce n'était pas assez, pour pouvoir y avoir accès, il faut dépenser au moins 50 000 par mois. Oui, ça fait beaucoup de choses à s'acheter. Alors bien sûr, elle offre beaucoup d'avantages. Tu vas pouvoir te faire surclasser dans un vol ou à l'hôtel et dans plein de spectacles. Alors, on passe sur un autre côté du globe et là, c'est la Black Brazilian Mastercard de chez Standader Group. Standader Group. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais ça va aller. Alors, pour l'obtenir, c'est un petit peu difficile puisqu'ils n'ont pas dévoilé combien il fallait l'avoir. Et seuls eux le savent. Alors par contre, ils ont un service de concierge dédié qui est vraiment très poussé. C'est-à-dire que tu peux appeler le numéro au dos de ta carte et demander à ce que quelqu'un vienne chercher tes enfants à l'école. Oui, je t'ai dit que c'était très poussé au niveau conciergerie. Enfin bon, il faut avoir confiance quand même. En cinquième, la City Prestige. Elle est faite pour les voyageurs actifs. Elle coûte 450 dollars par an, mais tu as 250 dollars de crédit pour le voyage. Alors avec ça, tu as des points que tu gagnes à chaque sou dépensé et tu peux avoir accès au lounge. Tu peux avoir des nuits gratuites en hôtel et plein d'autres services. Là, pour la sixième carte, on va passer à un niveau un petit peu au-dessus. La Stratus Visa, autrement appelée la carte blanche. Et quand on te dit que tu as carte blanche, tu sais que tu peux faire pas mal de choses. Tu peux l'obtenir que par invitation. Du coup, il y a très peu de chances que je te fasse une vidéo pour comment l'avoir. Enfin, on ne sait jamais. Et il faut être très fortuné et pouvoir par exemple déjà voyager en jet privé. Elle coûte 1500 euros l'année. Et justement, tu gagnes à chaque fois que tu dépenses de l'argent, des points qui vont te permettre d'avoir des courses en jet privé gratuites. Donc, si tu veux, tu es déjà très riche, tu peux te payer des jets privés, mais en plus, on va te donner du trajet en jet privé gratuitement. Ce n'est pas beau ça ? Et tu peux aussi avoir accès à des coachs personnels. Après, en septième, la JPL Morgan Palladium. Là, on est encore monté d'un cran. C'est pour ses plus grands clients bien sûr. Elle coûte 1000 euros par an et il faut détenir au moins 250 000 dollars d'encours dans cette banque. Pourquoi je l'ai mise ? Eh bien, parce que ce n'est pas une carte en plastique. Elle est faite en palladium. Alors, le palladium, c'est un métal noble qui fait partie de la famille des platines. Merci Wikipédia. Et là, entre jets privés, surclassement en hôtel et en avion, tu as la panoplie. D'ailleurs, tu es automatiquement surclassé quand tu voyages avec la compagnie British Airways ce qui est plutôt intéressant. Une des plus connues et un des plus gros symboles, c'est la black card d'American Express, la Centurion. Alors, eux, ils commencent vraiment très fort. Déjà, il faut payer 5000 dollars pour l'ouverture. Ensuite, elle te coûte 2500 dollars par an. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas tant que ça de personnes qui l'ont déjà pour les frais qui sont assez gros. Mais en attendant, la carte n'est pas non plus en plastique. Elle est en titane. Et bien sûr, elle est uniquement sur invitation. On n'a pas idée du montant exact qu'il faut pour l'avoir, mais on sait qu'il faut avoir un salaire annuel qui est minimum de 6 chiffres. Ce qui est de minimum 100 000 euros annuels. Par contre, cela vient avec vraiment un très gros catalogue de services. Le personal shopper. Tu peux même fermer un magasin pour qu'il ouvre spécialement pour toi et que tu sois le seul dedans à faire ton shopping. Tu as accès bien sûr en first class dans les avions et au lounge dans les aéroports. La neuvième, la plus grande et pas des moindres. Là, cela m'a vraiment choqué quand je l'ai vue. La Dubai First Royal Mastercard. Tu sais très bien, Dubai et l'amour pour le luxe sont vraiment deux choses qui vont vraiment ensemble et ainsi que l'extravagance. Alors, c'est réservé seulement à ses clients les plus luxueux étant donné que déjà une première chose, elle n'a pas de limite de dépense. Tu pourras dépenser autant que tu veux avec cette carte. Et cela, cela va avec plusieurs choses. Franchement, si je devais citer tous leurs services, je pense qu'il me faudrait quatre vidéos au moins. Mais en attendant, tu peux avoir un coach personnel en vie luxueuse. D'ailleurs, cela doit être plutôt pas mal comme métier. C'est-à-dire que tu conseilles un peu aux gens comment vivre dans le luxe. Et là, le grand secret de cette carte, là où cela m'a vraiment bluffé, elle contient un diamant dedans. Donc, au milieu de ta carte, tu as un diamant incrusté. Alors, toutes ces cartes-là que je t'ai présentées sont vraiment extravagantes ou te permettent vraiment d'avoir beaucoup de services. Mais peut-être que toi, tu en as déjà une. Tu peux me le faire savoir en commentaire, m'envoyer un petit message. On peut se caler à un petit restaurant si tu veux. Je rigole. Mais sache que ce n'est pas si compliqué que cela d'avoir une black card. D'ailleurs, je l'ai présentée dans une vidéo. Et sinon, tu peux te rabattre sur la carte gold qui t'offrira plein de garanties pendant les voyages et des assistances à l'étranger que j'avais aussi présentées dans une vidéo qui est, elle, beaucoup plus accessible. C'est pour cette raison qu'ils essayent de restreindre un peu l'accès à la black card pour que cela reste assez prestigieux. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux prendre soin de ton argent. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.